Oui, bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire de démonstration de Bicast sur l'événement en ligne. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Alexis Pessard, je suis team leader au sein du service commercial de Bicast. C'est moi qui vais vous accompagner tout au long de ce webinaire pour que vous puissiez voir comment on peut mettre en place un événement en ligne avec Bicast. Aujourd'hui, on va utiliser Lifestorm pour animer notre webinaire, mais tout va se passer sur Bicast. Vous allez pouvoir suivre ma présentation sur Lifestorm, mais vous allez pouvoir interagir et poser l'ensemble de vos questions directement sur Bicast. Je serai accompagné pour ça de Loïc Thomas qui sera présent et qui pourra diffuser vos questions au moment des questions-réponses qu'on aura ensemble et aussi bien répondre à vos questions sur le mur de discussion. On va attendre que tout le monde puisse se connecter avant de démarrer, mais déjà merci à tous d'être aussi nombreux aujourd'hui à nous rejoindre. L'objectif, ça va vraiment être de vous faire découvrir Bicast et de mieux comprendre comment l'utiliser pour mener des événements en ligne. Ça va être un webinaire vraiment de découverte et accessible à tous. On va attendre juste quelques minutes et je vais vous inviter sans plus attendre après à rejoindre la session Bicast soit sur un onglet parallèle sur votre ordinateur et sur votre navigateur, soit directement avec votre téléphone portable. Voilà, donc là je viens de vous mettre le slide. Donc en gros pour rejoindre et pour pouvoir participer à l'événement en live sur Bicast, vous allez pouvoir directement vous connecter via l'URL www.bicast.live et vous allez rentrer le code session à l'intérieur ou bien avec votre téléphone portable, vous allez pouvoir flasher directement le QR code. Donc on va attendre que tout le monde nous rejoigne sur Bicast. Et vous allez retrouver tout au long de l'événement ces informations sur le bandeau violet en haut de votre écran. Donc on va attendre quelques minutes, là je vois que les personnes se connectent, ça y est sur Bicast, on est bientôt une trentaine. Donc on va encore entendre quelques instants avant qu'on passe sur l'agenda et qu'on part sur les objectifs un peu de ce webinaire et le démarrage. Donc là on est 45. Voilà, je vois qu'il y a aussi déjà des questions qui se posent. Donc merci à tous encore une fois d'être aussi nombreux à nous rejoindre et on va tout faire pour essayer de déblayer tout ce qui est possible sur la partie événements en ligne. Comment on va pouvoir digitaliser ces moments et comment on va pouvoir faire participer l'ensemble des collaborateurs. Et c'est aussi le but de ce webinaire, c'est vous montrer de votre côté, vous allez aussi vivre l'événement et participer via Bicast. Donc j'attends encore une ou deux minutes je pense avant que tout le monde puisse être présent et on va démarrer sur ça. Si vous avez des difficultés au cas où à vous connecter, n'hésitez pas à regarder sur le mur de discussion ou autre pendant le long du webinaire, Loïc vous répondra. Mais là on va bientôt être au nombre indiqué. Voilà, 78. Dans une petite minute je vais commencer. Voilà, ça continue à se connecter. Donc on va démarrer et au fil de l'autre, de toute façon les personnes pourront continuer à nous rejoindre. Donc aujourd'hui, l'agenda de la journée, ça va être, la journée plutôt du webinaire, ça va être déjà de voir ensemble quels sont les objectifs de ce webinaire. Après ça, on va vivre ensemble un événement en ligne sur Bicast. C'est-à-dire qu'on va lancer des activités et vous allez participer à ces activités comme si vous étiez dans un événement. Alors après, on a formaté ça d'une façon unique à ce moment-là, mais vous pouvez démultiplier le champ des possibles demain si vous utilisez Bicast pour créer votre événement en ligne. Après, on partira plutôt sur l'aspect démonstration, c'est-à-dire plutôt back-office, animateur. Donc vous montrez comment, moi en tant qu'animateur, la vision que j'ai sur l'événement et comment je peux créer mon événement. Et après, tout au long du webinaire, on aura des échanges de questions-réponses où Loïc diffusera certaines questions et vous répondra à d'autres questions sur ce mur de discussion. Donc les objectifs du webinaire aujourd'hui, ça va vraiment être tout d'abord de vous donner l'aperçu du potentiel de Bicast pour animer vos événements en ligne. Donc on va explorer un certain nombre d'activités et de fonctionnalités pour que vous puissiez en gros voir comment mener un événement, comment garder l'attention des collaborateurs, comment faire participer l'ensemble de vos collaborateurs demain si vous utilisez Bicast pour animer un événement et surtout comment les engager aussi, parce que c'est vrai que faire de l'événement en ligne, ce n'est pas toujours simple. Et là, le but, c'est de garder les gens captifs, les rendre actifs aussi sur la session, récolter de l'information, récolter du feedback. Et que tout le monde participe. Et vous allez là d'ailleurs vous-même participer aux activités pour découvrir Bicast. Donc après, l'autre objectif de ce webinaire, ça va être de vous faire découvrir comment créer votre événement en ligne. Donc pour ça, ça va être très simple. Je vais vous montrer sur Bicast comment on va créer une activité, comment nous, on va vous aider aussi pour que vous puissiez avoir de l'inspiration. Parce qu'on a souvent des idées, mais parfois on peut en manquer. Donc pour ça, nous, on a des solutions et on a en gros des modèles qui vont vous permettre d'avancer grâce à Bicast. Et donc, vous montrez en gros l'interface animateur de l'outil. Et après ça, ça va être aussi savoir comment renouveler ces activités. Justement, comme je viens de vous le dire, avec les inspirations, on va vous aider à pouvoir démultiplier en gros les événements sans que ce soit similaire à chaque fois. Le but, c'est de pouvoir à chaque fois créer des événements différents avec Bicast. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer. Et avant de se lancer vraiment dans l'événement, je vais vous faire participer déjà à deux activités en particulier. Donc c'est parti. On va démarrer ce webinaire avec une première façon de fonctionner sur Bicast qui va être un sondage. Donc là, pour moi, ça va être aussi une façon de vous connaître un peu et savoir qui participe à ce webinaire en vous posant la question de savoir si vous avez déjà utilisé Bicast. Donc je vais démarrer l'activité et vous allez pouvoir répondre chacun de votre côté. Donc là, c'est là où on va voir en gros que là, on voit déjà certains d'entre vous ont répondu. D'ailleurs, ça va très vite. Il y a déjà à peu près une quarantaine, cinquantaine de personnes qui ont répondu. Et c'est là que vous allez pouvoir voir le potentiel de Bicast. Ce que vous voyez là, c'est en ce moment même, c'est vous en gros qui prenez la main sur l'événement et qui participez à cette première activité. Donc directement, grâce à Bicast, on va créer de l'interaction. On va pouvoir sonder les participants et surtout les rendre actifs. On n'est pas que dans l'information descendante. On est aussi dans le fait de solliciter les collaborateurs, de solliciter les équipes et le fait de participer à l'événement. Donc là, je vois qu'on a plus de personnes qui n'ont pas encore utilisé Bicast. Donc on est sur 46% de personnes qui n'ont pas utilisé l'outil et 39% qui l'ont déjà fait. Et certains qui ont 15% qui ont déjà participé à une session Bicast, mais pas en tant qu'animateur. Donc c'est intéressant puisqu'on a un panel assez large qui a pu répondre et surtout bien différencié sur les deux. Donc j'ai autant de personnes qui connaissent qu'eux qui ne connaissent pas. Donc pour ceux qui connaissent, ça va peut-être vous montrer des astuces sur comment utiliser l'outil. Et ceux qui ne connaissent pas du tout, vous allez comme ça pouvoir découvrir l'ensemble de l'outil. Donc là, je vais clôturer le sondage. Et à la fin, ça me permet d'avoir le résultat global. Et ça, dans le cadre d'un événement, outre le fait d'avoir fait participer l'ensemble des collaborateurs, ça va aussi me permettre de récupérer de l'information, avoir du feedback, avoir de la donnée aussi chiffrée qui va me permettre peut-être de retravailler dessus, que ce soit sur un événement, on peut être sur un événement, on va dire entre guillemets plus léger, mais on peut être aussi sur des événements plus stratégiques avec des informations importantes sur lesquelles on va pouvoir récolter à la fin pour pouvoir retravailler dessus. Donc ça, ça va être aussi un élément important dans les activités, les participations de récolter cette information chiffrée. Donc pour continuer, on va enchaîner sur un nuage de mots. C'est une activité qui est assez, c'est une activité, on va dire, un peu phare de l'événementiel en ligne. Là, ça va être, on va créer un nuage de mots qui va permettre de récolter encore une fois de l'information, mais aussi d'avoir un aspect visuel assez intéressant puisqu'on va avoir le nuage qui va bouger en direct. Donc là, dans le cadre de l'événement, ce qui est intéressant pour moi, c'est de savoir ce que vous, vous pensez d'un événement en ligne réussi. Donc pour ça, je vais lancer l'activité et voir ce que vous en pensez. Donc là, vous pouvez chacun envoyer vos mots et voir ce qu'il en est. Donc là, en règle générale, c'est pareil, plus un mot est donné pour l'information, plus il va grandir et plus il va se recentrer au centre de l'écran. Donc là, les principales données, ça va être interactivité et dynamique. C'est justement le but de Bicasse, c'est qu'on ne soit pas dans, surtout sur de l'événement digitalisé, qu'on ne soit pas dans un événement mou où il y a trop de blanc, où personne n'ose prendre la parole et participer. Ça va être la force de l'outil, c'est que tout le monde interagisse et donne son avis, qui soit partie prenante de l'événement. Et l'interactivité, c'est le centre même, et c'est le cœur de l'outil Bicasse. Ça va être de créer des activités interactives comme celles que vous êtes en train de faire actuellement pour récolter de l'information et pour participer. Donc finalement, on est totalement dans le besoin évoqué, en tout cas qui ressort du nuage de mots. Donc je vais attendre qu'il se finalise, parce qu'il y a pas mal d'autres idées qui se mettent en place aussi. Donc on voit qu'encore à l'intérieur, on ne voit pas d'ennuis. Bon, ça, on est toujours dans la même chose. Le but de ces outils-là, c'est d'éviter aussi l'ennui et d'être que dans du descendant. On entend quelqu'un parler non-stop, mais on ne participe pas. Donc on a très vite fait de regarder ailleurs et de décrocher finalement de l'événement. C'est ce qui va être intéressant. Qu'est-ce qu'on voit encore ? Cohésion, co-création, etc. Ça, ça fait partie aussi. On est sur des outils qu'on appelle collaboratifs. Donc le principe de ces outils-là, c'est, outre de participer et d'être partie prenante, c'est aussi de collaborer, de faire fonctionner l'intelligence collective. Donc ça fait tout à fait partie du but d'un outil comme Becast. Donc là, vous voyez, on a pas mal de monde qui participe et ça permet d'avoir un visuel plutôt agréable à regarder une fois que c'est terminé et d'avoir les idées de tout le monde. Et l'avantage aussi, c'est que là, on a un mur de discussion qui est visuel, mais pareil, une fois qu'on a terminé ces activités, on va pouvoir en gros récolter toutes ces informations de différentes façons pour pouvoir les retravailler et les conserver à la fin de l'événement. Donc là, je vois que ça participe toujours. Je vais attendre un tout petit peu avant de clôturer l'activité. Donc bien entendu, quand on fait de l'événementiel en ligne aussi, soit je peux attribuer un temps sur mes activités pour que les gens participent, soit c'est moi qui ai la main sur le rythme. Et c'est-à-dire qu'au moment où je décide de clôturer l'activité, plus personne ne va pouvoir participer. Donc on a la possibilité aussi comme ça de gérer son temps comme on le souhaite. Là, je vois que ça participe encore, mais je vais clôturer pour qu'on puisse avancer dans l'événement. Donc voilà, les principaux, si on doit retenir, donc trois mots de ce moment d'échange, c'est participatif, interactif et dynamique. C'est les principales qualités d'un événement en ligne pour vous. Donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer tout au long de ce webinaire, c'est comment Becast permet de participer de façon justement interactive et rendre l'événement plus dynamique et moins, entre guillemets, ennuyant. Donc on va passer aux avantages d'utiliser Becast. Donc en gros, utiliser Becast pour vos événements, déjà on l'a pas mal dit parce qu'on vient de le faire avec les activités qu'on vient de passer, ça va être déjà de la contribution en temps réel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, tout le monde va participer en direct et va être partie prenante de l'événement en live. Donc on l'a vu avec le nuage de bon, c'est du temps réel, tout se met en place en direct tout simplement. Après, c'est d'avoir un taux de participation qui est beaucoup plus fort qu'un événement, on va dire, par exemple, la prise de parole, où on va lever la main pour participer, où on va demander qui veut parler. Et là, en général, les personnes, soit il y en a qui monopolisent plus la parole que d'autres, soit il y a des personnes plus timides, la B-Case, ça va vous permettre vraiment d'avoir un taux de participation proche des 100% et donc d'avoir ce sentiment d'être engagé aussi dans l'événement. C'est-à-dire que même la personne un peu plus timide, elle va se sentir impliquée dans cet événement. Le but, c'est aussi forcément de capter et retenir l'attention parce que c'est vrai que quand on est non-stop sur son ordinateur, si on n'est que sur deux descendants, ça peut être assez rapide de regarder un peu à côté et de ne pas être captif sur ce qui se fait. Donc, d'être partie prenante de l'événement, ça permet d'être plus engagé, tout simplement. De marquer les esprits, encore une fois, ça, en gros, c'est lié quand même au fait d'être partie prenante de l'événement. C'est-à-dire que grâce aux activités, on va avoir une meilleure aussi mémorisation du moment. On va être plus engagé, plus marqué par l'événement. Et ça va être aussi le fait de pouvoir avoir ces données statistiques entre guillemets sur les différentes personnes avec leur participation. Ça va nous permettre d'évaluer l'engagement des collaborateurs. C'est-à-dire que si sur un nuage de mots, finalement, vous voyez qu'un ou deux mots qui apparaissent, c'est que les personnes ne sont pas très partie prenante de l'événement. Et ça, ça vous permet aussi de vous, après, à un moment de mieux calibrer vos événements, de créer différentes activités pour pouvoir être plus présentes et plus engagées vis-à-vis des collaborateurs. Donc, ce qu'on va faire, là, on a fait une première partie avant vraiment de rentrer dans la construction d'un événement. Et on va passer sur un premier moment de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le mur de discussion. Et dans ce cas, Loïc en diffusera sur l'écran de projection pour qu'on puisse y répondre. Peut-on intégrer des questions interactives directement dans une présentation ? Oui, en fait, comment ça va se passer sur Bicasse ? C'est que vous allez intégrer à l'intérieur de l'outil du contenu. Donc, on va partir d'un existant que tout le monde maîtrise. C'est-à-dire qu'on va partir avec Bicasse, on va intégrer à l'intérieur de l'outil soit du document PDF, soit du PowerPoint, soit des vidéos. Vous allez pouvoir intégrer ce que vous souhaitez pour animer votre événement. Et à l'intérieur de ça, vous allez intercaler des questions interactives, soit via du fondat, soit du QCM, pour pouvoir faire participer directement les différents collaborateurs. Comment s'assurer que les participants vont très vite arriver à prendre en main Bicasse ? Quel conseil ou consigne donner en amont du démarrage ? Quelle consigne donner ? Tout simplement, de toute façon, je ne sais pas si vous avez peut-être pu le voir d'ailleurs en participant, c'est que Bicasse, c'est la grande force de l'outil. C'est qu'on est sur un outil extrêmement simple à prendre en main. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une grande maîtrise du digital pour participer à l'événement. C'est-à-dire qu'il suffit de se connecter via l'URL ou bien de clasher avec le téléphone portable. Après, c'est l'animateur, en gros, qui va rythmer le passage des différentes activités et des questions. Donc, en gros, c'est un peu de se laisser porter par l'événement. Et après, la réponse aux questions, elle se fait de façon vraiment intuitive. Il n'y a pas de maîtrise particulière à avoir en amont de l'événement. Et c'est le gros avantage. C'est-à-dire que des personnes externes ou même internes à l'entreprise qui veulent participer à un événement Bicasse, elles n'ont pas besoin de prérequis spécifiques pour pouvoir être à l'aise et participer à l'outil. Est-ce qu'on peut voir les réponses par participant si on veut donner des points en fonction des bonnes réponses ? Oui. Ça, on va pouvoir donner des réponses par participant et donner des points. En fait, si on fait, par exemple, des QCM, on va pouvoir attribuer un certain nombre de points par question. C'est-à-dire que question 1, ça va être à la valeur 1 point, question 2, 3 points, etc. Et après, chaque participant aura, entre guillemets, son score. Et on aura à la fin un récap. Je vous montrerai ça dans la partie plutôt back-office. Vous avez accès aux statistiques pour l'ensemble de vos participants et pour vos participants. Peut-on lancer un nuage de mots en début de session et l'arrêter et en donner le résultat à la fin ? Oui, tout à fait. Vous pouvez... Là, pareil, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui rythmez. Donc, vous pouvez lancer le nuage de mots au départ et vous pouvez faire apparaître le résultat soit en direct, comme là on a fait, soit à la clôture de l'activité. C'est-à-dire que quand vous, vous décidez de vraiment clôturer l'activité, à ce moment-là, le résultat final apparaîtra. Donc, entre guillemets, on ne va pas influencer les autres avec les résultats qui seront déjà présents. Alors, comment fonctionnent Teams et Bicast ? Ça, on y reviendra. À la fin, sur les outils de visio, en fait, tout simplement pour faire court au démarrage, Bicast est intégré à Teams. On va être connecté avec Zoom et on peut utiliser aussi Bicast en totale autonomie avec Jitsi. Mais en gros, sur Teams, vous avez un catalogue d'applications où Bicast fait partie. Vous téléchargez cette application et Bicast va pouvoir s'ouvrir directement à l'intérieur de Teams. Y a-t-il une modération sur les questions posées ? Oui. En fait, là-dessus, c'est pareil. Alors, il y a deux possibilités sur le mur de discussion. En gros, vous pouvez soit modérer le mur de discussion, c'est-à-dire que vous, en tant qu'animateur, vous allez voir les questions avant le reste du groupe et avant qu'elles soient publiées. Donc, vous les acceptez ou non pour les diffuser aux autres collaborateurs. Donc, ça, c'est possible. Et vous avez aussi la possibilité de diffuser, de diffuser, excusez-moi, d'activer de l'anonymat. C'est-à-dire que sur le mur de discussion, si vous pouvez activer cette option à n'importe quel moment, vous allez pouvoir, en gros, libérer la parole. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir, sur une question donnée, répondre de façon anonyme. Ça, ça peut être utile selon certains cas. Donc là, on va faire la dernière question avant de passer au reste. Est-ce qu'il est possible d'animer un événement seul ou faut-il forcément une personne pour gérer les questions ? Oui, c'est possible de gérer un événement seul. Après, encore une fois, tout dépend du contexte. C'est-à-dire que tout dépend peut-être le nombre de personnes que vous allez avoir à l'événement, le nombre de questions qui vont être posées. C'est sûr que si on est sur un événement de, je ne sais pas, 200, 300 personnes, ça va peut-être être plus simple d'avoir une personne qui vient animer avec vous. Alors, pour ça, ce qui est bien, c'est que sur Bicast, on a une solution qui va être la co-animation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir inviter quelqu'un justement à animer avec vous et qui va pouvoir, par exemple, répondre aux différentes questions. Mais oui, dans l'absolu, c'est possible de le faire tout seul. Il y en a plusieurs qui l'utilisent tout seul. Donc, on va passer, on va continuer le webinaire. Je vais attendre juste que Loïc puisse enlever la question. Voilà. Et on va commencer le sommaire de la construction d'un événement. Donc, en gros, un événement sur Bicast, il va pouvoir, alors, encore une fois, on est sur une façon de le faire. Il y a mille autres façons de pouvoir procéder. Là, c'est pour vous donner des idées, pour vous montrer, enfin, en tout cas, comment ça peut se construire. Après, chacun est libre de pouvoir construire son événement comme il le veut. Mais là, on va le voir de façon très simple de le faire. Ça va être qu'est-ce qu'on peut faire avant l'événement, comment on va pouvoir animer pendant l'événement et ce qui va se passer aussi après votre événement, les feedbacks qu'on va pouvoir récolter et comment on va pouvoir en profiter pour peut-être améliorer l'événement futur. Donc, en gros, avant l'événement, il va être possible de faire, par exemple, deux choses sur Bicast. Ça va être de récolter des informations, de récolter des attentes. En gros, ça, ça va permettre de faire passer les messages clés, de définir l'objectif de l'événement. On va, par exemple, pouvoir partager une session Bicast avec une activité formulaire quelques semaines, en gros, avant l'événement et les participants vont pouvoir exprimer leurs attentes et à ce moment-là, ça vous permettra à vous de pouvoir proposer un événement plus adapté, plus en lien avec les attentes des participants. Je vais vous montrer, vous allez d'ailleurs pouvoir y participer vous aussi. Là, j'ai créé un formulaire entre guillemets en s'imaginant que vous soyez présents à un autre événement avec moi et que je créerai dans un temps futur pour vous demander vos attentes. Pour ça, par exemple, je pourrais créer un formulaire en amont, l'envoyer à l'ensemble des participants et que chacun puisse répondre pour pouvoir, moi, quelques semaines avant, orienter au mieux la façon dont je vais procéder à mon événement. A savoir qu'à l'intérieur de ce formulaire, là, j'ai mis deux questions à l'intérieur. Les questions, rien n'est formaté en amont, c'est que vous pouvez mettre n'importe quelle question et récolter ce que vous souhaitez comme information. Je vais attendre quelques secondes avant de clôturer cette activité. Ça, ça va vraiment être l'avantage de pouvoir, en gros, préparer au mieux son événement. c'est-à-dire qu'on va récolter du feedback avant pour se dire très bien, cet événement-là, je ne sais pas, ça peut être, il souhaite qu'il y ait du blind test à l'intérieur, il souhaite qu'on aborde des points stratégiques, il ne souhaite pas que ce soit très tôt le matin parce que tout le monde est occupé. Il y a une possibilité de créer ce formulaire en amont et récolter tout ça. Donc, on va attendre, là, je vais, en quelques secondes, je vais clôturer cette activité. Voilà, donc là, on ne voit plus la réponse. Donc là, si je regarde, imaginons que je dois préparer mon prochain séminaire. Nous aimons vous faire une expérience originale lors du prochain séminaire et quel format souhaitez-vous être le plus à l'aise ? Il y a 46% qui souhaitent un séminaire très matinal. Donc là, on pourrait se dire, bon, très bien, le plus intéressant, ça va être, on va essayer de se donner les moyens de le faire le matin parce que de ce qui est ressenti par les équipes, c'est qu'il y aura sûrement plus d'implication puisqu'on a quand même près de 50% des collaborateurs qui préfèrent un séminaire matinal. ça va permettre ça. Et la première question, c'est quelles sont les informations que vous souhaitez obtenir lors du prochain séminaire ? Tout ça me permettra d'orienter les différentes activités de mon séminaire, permettra de savoir ce que j'intègre et aussi des sujets à aborder. Là, on voit qu'il faudrait aborder des nouveautés, il faudrait aborder le retour d'expérience, les dates de vacances, etc. Tout ça, ça me permettra de mieux préparer mon événement en amont. Et l'autre chose qu'on va pouvoir aussi faire avant, en amont de l'événement, ça va être le partage de documents. Donc, en gros, si vous regardez sur MyCase, vous avez un encart avec marqué rubrique où vous allez pouvoir en gros permettre aux participants d'en apprendre plus sur l'événement. En gros, les intervenants de l'événement, s'il y en a, vous pouvez les mettre dans cet aspect rubrique. C'est-à-dire, vous pouvez inscrire toutes les personnes qui vont animer l'événement sur l'aspect rubrique et les personnes pour consulter les différentes personnes qui vont animer l'événement. Vous pouvez leur mettre des documents à disposition pour qu'ils puissent regarder les différents documents. Vous pouvez leur mettre des sites web en parallèle. Vous pouvez leur mettre l'agenda, par exemple, de comment va se dérouler l'événement. À 9h, il va se passer ça, 10h, il va se passer ça, etc. Et en gros, ça leur permet d'avoir une sorte de notebook, un lieu de stockage d'informations sur l'événement disponible pour tous. Donc après, cet aspect rubrique, c'est l'animateur qui a la main dessus, il y a différentes choses qu'il peut mettre à l'intérieur et après, il ne peut rien mettre. C'est vraiment libre, on peut l'ajouter en amont de l'événement et même pendant, en cours d'événement, s'il y a des informations à rajouter sur la partie rubrique, on peut le faire. Donc voilà, avant l'événement, pour résumer, on peut récolter du feedback quelques semaines avant en envoyant par exemple un formulaire sur lequel chacun va pouvoir participer et on peut aussi mettre des informations dans rubrique et là, dans rubrique, chacun aura à disposition les informations mises par l'animateur. Voilà, donc ça, c'est avant l'événement, on va repasser à une petite session de questions-réponses avant de voir comment peut se dérouler un événement. Je vais laisser Loïc mettre quelques questions s'il y en a. Alors, tout est accessible depuis un smartphone ? Oui, tout peut être accessible depuis un smartphone. Bicast, on est sur une web application donc on va être sur un outil qui est Responsive Design, c'est-à-dire qui va s'adapter aux différents écrans sur lesquels vous participez. Donc, vous pouvez participer depuis un ordinateur, vous pouvez participer depuis une tablette, depuis un smartphone et la Wi-Fi n'est pas forcément obligatoire, la 4G peut suffire pour participer tout à fait. Quelle est la pertinence de Bicast pour une formation ? Alors là, on change un peu de ça, je vais revenir à la fin aussi sur le côté transverse de l'outil, on dérive un peu du but du webinaire qui est vraiment sur l'aspect plutôt événementiel. La pertinence de Bicast pour une formation, ça va être encore une fois la même chose, ça va être d'intégrer son contenu de formation à Bicast et d'animer sa formation via Bicast et les activités collaboratives et interactives. Là, on a vu un certain nombre d'activités, on va en voir d'autres, mais après, on a aussi des outils, des activités d'évaluation, des activités de brainstorming, on a vraiment plusieurs choses, on peut évaluer ses collaborateurs et Bicast a une vertu transverse, là on voit vraiment le côté événementiel, mais Bicast au sein des structures avec lesquelles on travaille, ça va être utilisé de façon transverse, c'est-à-dire sur la partie réunion, sur la partie événementielle, mais aussi sur toute la partie formation. Y a-t-il une nécessité d'un topper ou pour nous nous débrouiller facilement ? C'est pareil, encore une fois, là-dessus, ce n'est pas obligatoire, on peut se débrouiller assez facilement avec l'outil. Ça va être un peu répétitif de le dire, mais c'est vrai que la grande force de Bicast c'est cette simplicité d'usage et d'utilisation. C'est très facile d'accès à prendre en main. Après, s'il y a besoin d'aide, on a plein de choses en place sur Bicast. Vous avez des webinaires en ligne, vous avez accès à notre blog, vous avez accès à du contenu d'inspiration. On va vraiment vous apporter de l'aide tout au long du partenariat. comment récupérer les contenus du sondage rapidement. En gros, on verra à la fin, une fois qu'on a terminé ce sondage, déjà vous l'avez vu, vous avez le résultat en direct et après vous, en tant qu'animateur, vous avez accès, là vous ne pouvez pas le voir vous en tant que participant, mais moi j'ai accès à d'autres onglets où je peux voir directement les statistiques en direct et je peux extraire du contenu de trois façons. Mais ça, je vous montrerai par la suite. Est-ce que si c'est bon en termes de questions, je vais continuer. Je ne sais pas si Loïc peut-être a une dernière question. Quid de la protection des données ? Qu'est-ce qui est collecté ? Où sont les serveurs et enregistrés des données ? Les serveurs sont, pour le coup, sont en Europe. Donc, sur la protection des données, il n'y a aucun souci, c'est basé en Irlande. Donc là-dessus, vous avez sur MiCast un encart sécurité, vous pouvez aller voir directement sur le site. Mais là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, on va continuer ce webinaire avec, là je vais vous faire en gros participer à, comme si on ne participe pas en gros à un événement que vous auriez pu reproduire vous en interne. Donc là, je l'ai formaté d'une certaine façon. Comme je l'avais dit au tout départ du webinaire, vous pouvez vous le faire exactement comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que là, c'est une façon de faire parmi 1000 ou 1000 autres façons de procéder. Le but, c'est juste de vous montrer ce qui peut être fait. Donc là, ça va être une façon de le faire. Donc là, comment j'ai pensé à l'événement ? L'objectif, c'est au départ de l'événement, c'est par exemple peut-être de briser la glace et libérer la parole. Donc ça, ça sera le premier objectif de ces échanges. Après ça, ça va être de challenger les équipes avec par exemple des questions et des réponses, je vais vous montrer et de marquer les esprits. Le principe de briser la glace par exemple, ça va être créé en gros un élan un peu positif des participants que chacun puisse participer de façon plus ludique, qu'on débride un peu tout ça au démarrage. Et là, par exemple, je l'ai fait sous forme d'un challenge. Donc c'est le jeu du qui et qui ? Donc le but, c'est de créer des équipes et lancer le challenge avec une série de questions. Donc là, je ne l'ai pas fait. À la base, l'idée, c'est de le faire sur vos collaborateurs. Par exemple, on pose des questions sur les uns les autres et chacun répond. Et à la fin, on peut afficher un podium des personnes qui ont répondu le plus rapidement. Ça, ça permet de briser la glace et aussi peut-être de ressouder, de renforcer le lien entre les équipes sur parfois des événements où des entreprises n'ont pas les sites au même endroit où tout le monde ne se connaît pas forcément par cœur. Et ça, ça peut être un bon brise-glace pour démarrer. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait avec des personnes connues. Donc, vous avez trois questions. Le principe, c'est de répondre à ces questions en fonction d'un descriptif au départ. Donc là, on va attendre que l'ensemble des personnes. Et là, on va voir, moi, je vois la progression en direct. Ça me permet, moi, de rythmer mon événement. C'est que là, je sais, par exemple, en ce moment même qu'il y a 53% des personnes présentes là au webinaire qui ont répondu à la première question. Donc comme ça, ça me permet de pouvoir rythmer mon moment. Donc là, vous voyez le jeu des questions-réponses. Là, forcément, si j'avais posé des questions entre vous et personne ne se connaît, ça aurait été compliqué. Mais le principe, quand on est sur de l'événement en interne sur l'entreprise, on peut faire ça sur ses collaborateurs. Et aussi, Bicast, on parle souvent de l'événementiel de façon peut-être un peu plus large, mais on peut aussi faire entre guillemets du micro-événementiel. C'est-à-dire qu'on peut utiliser aussi l'outil sur de l'événement un peu inter-équipe au sein de plus petit groupe où par exemple avec sa propre équipe, on peut se retrouver en ce moment compliqué d'aller faire le verre du jeudi soir. Donc là, ça peut être de se retrouver autour de Bicast avec créer du qui-et-qui entre les différentes personnes de l'équipe. Ça pourrait être aussi comme on peut intégrer du MP4 et de la vidéo, ça peut être d'intégrer comme une sorte de blind test avec des vidéos et des questions par la suite. On peut vraiment le faire à différentes échelles et de plein de façons. On peut faire de l'événementiel de façon très large, on peut faire de l'événementiel de façon beaucoup plus entre guillemets réduite et on peut démultiplier le champ des possibles sur les types d'activités qu'on peut faire. Parce que pareil, ce challenge là, on l'a fait comme ça mais il est libre. La question que vous posez, le contenu que vous y mettez, c'est chacun a la possibilité de le faire. Et après, le but d'afficher le podium, on va le faire à la fin, c'est un peu de susciter justement de l'engouement et que chacun participe parce qu'à la fin, après, libre à chacun en interne de peut-être donner des lots à gagner si on souhaite le faire pour challenger les équipes sur certains sujets. Il y a plusieurs possibilités aussi d'inclure les collaborateurs. Voilà, je vais attendre quelques secondes que ça se termine sur les questions. Donc là, tout le monde n'a pas encore répondu mais on va pouvoir clôturer sûrement pour avancer parce que le temps passe vite pour avancer sur le webinaire. Donc là, je vais terminer l'activité. Donc voilà, là, on a ça et on a le résultat global. On va pouvoir diffuser en gros le podium. Donc là, on va avoir, bon, là, chacun a des petits noms un peu rigolos. Bien entendu, quand on paramètre son événement, soit on peut laisser ces noms-là. Ça, c'est la définition des paramètres de connexion ou bien quand vous faites le paramétrage de votre événement, vous pouvez, à la connexion à l'événement, obliger d'inclure son prénom et son nom et dans ce cas-là, personne n'aura ces petits noms rigolos. Donc là, on voit que c'est Poulpe, affectueux qui a remporté le challenge. Donc vous voyez, vous avez des points en fonction du résultat et après, selon s'il y a une égalité en termes de points, on est départagé au temps de réponses. Donc le but de ces activités-là, c'est un peu de créer justement l'engouement du challenge qu'on arrive à impliquer les collaborateurs et on peut le faire sur plein de sujets. Ça peut être sur des sujets très légers, ça peut être sur des sujets beaucoup plus sérieux. On peut faire gagner des lots ou rien faire du tout. En tout cas, chacun est libre de pouvoir créer son contenu comme il veut. Mais ça, c'est en tout cas un bon brise-glace. Ça permet, même si on est sur un événement par la suite sérieux, de démarrer avec un peu plus de légèreté et de lancer l'événement. Donc après, on va continuer sur un aspect plutôt libérer la parole. Là, ça va être apporté en gros de la richesse et créer du débat grâce à la contribution de tout le monde et du public. Donc ça, en gros, ça va être de demander à vos participants de poser leurs questions par exemple sur l'espace de discussion comme on l'a fait tout à l'heure et vous allez pouvoir les diffuser ou interpeller le public de cette façon. Donc ça, c'est une première façon de procéder et on va aussi pouvoir le faire grâce à du sondage et du QCM. Donc là, je vous ai mis des questions un peu légères mais c'est pour montrer le concept. Donc l'idée, c'est soit, comme on l'a fait, vous l'avez vu avec le mur de discussion, on va créer de l'interaction comme ça, on va libérer la parole avec ce mur de discussion, la diffusion des questions et tout le monde qui collabore et qui participe, soit avec des activités. Donc là, on est sur des questions un peu plus détendues mais on pourrait le faire sur n'importe quel type de questions. Donc là, c'est un sondage. on a fait exprès de pousser un peu le bouchon sur la question mais c'est vraiment dans le concept de libérer la parole, c'est-à-dire qu'on peut aborder n'importe quel sujet. Donc là, vous allez pouvoir répondre et c'est surtout pour vous montrer aussi comment ça va se faire, c'est-à-dire qu'en direct, on va pouvoir avoir le résultat, en gros, du sondage une fois que tout le monde a participé. Donc vous voyez, en bas à gauche, vous avez le nombre de participants qui augmente. Donc là, on sait combien de personnes participent. Donc ça aussi, ça crée de l'engouement quand on voit tous ses collègues commencer à participer et à répondre à la question, on a forcément aussi envie de participer. Et à ce moment-là, à la fin, une fois que tout le monde aura répondu à la question, moi en tant qu'animateur, je vais clôturer mon activité et là, vous voyez, on va avoir un résultat global sur ça. Donc on a un maximum de personnes qui pensent que oui, ça existe. Après, on ne peut pas trop élargir sur le sujet parce que je ne maîtrise pas bien la vie extraterrestre, mais en tout cas, ça permet surtout de vous montrer que que l'outil va vous permettre grâce à des comme ça, soit le mur de discussion, soit des activités en gros de sondage et autres, de faire participer tout le monde et d'avoir directement des statistiques. Et ça, ça permet aussi d'ouvrir les débats. C'est que là, on voit un résultat et une activité tout de suite parce que le but, ce n'est pas de tout digitaliser et que ce n'est plus d'interaction de parole et de discussion entre les gens, mais plutôt d'être un moteur et de rendre le moment plus dynamique. C'est que là, on a abordé un sujet, tout le monde a répondu, on a un résultat chiffré et visuel et on peut débattre autour de ça. Voilà une première façon de procéder. Ça, c'est sous forme de sondage tout simple. On pourrait le faire aussi sous forme de QCM. Là, on revient un petit peu comme le challenge à du challenge. En gros, c'est aussi challenger ses équipes. Et là, c'est une question où là, par contre, il y a une bonne réponse et des points et du temps. Donc là, je vous en ai mis un peu un voyage. Sur ça, donc là, on a un chrono et là, tout le monde va pouvoir participer. à cette question. Donc là, pareil, on voit, ça, c'est assez intéressant de voir aussi, c'est la rapidité avec lesquelles les gens s'impliquent dans le sujet. C'est que là, en à peine 3-4 secondes, on a déjà une soixantaine de personnes qui ont répondu à la question. Donc là, on est dans exactement ce qui a été demandé au tout départ dans le nuage de mots, c'est le côté, la dynamique de l'événement. C'est de se dire, voilà, les gens, tout de suite, ils s'impliquent dans le sujet, ils répondent et il y a moins de temps de latence, il y a moins de blanc. Donc, c'est vraiment aussi, c'est vraiment intéressant de voir la rapidité avec laquelle ça va créer de l'émulsion et avec laquelle on va pouvoir travailler. Donc là, ça fait, là pour le coup, vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure, soit on rythme l'événement comme on le souhaite, soit on peut mettre un chronomètre. Donc là, j'ai mis à la base un chronomètre. Donc là, vous aviez un temps défini pour répondre. Là, vous voyez, le chronomètre qui défile, il ne reste plus que 5 secondes avant la fin et là, pour le coup, on aura un résultat global. Donc, on peut créer encore plus de challenges parfois avec vraiment un temps défini et autre. Donc là, on voit, vous voyez, on voit le résultat avec seulement 12% de bonnes réponses et là, ça permet, bon, encore une fois, de créer de l'intégration du dynamique et on peut diffuser le podium avec ce résultat. On a quelqu'un qui a été très rapide en 6 secondes, c'est Abeille à droite qui a bien répondu et qui a répondu rapidement. Donc là, on est toujours pareil dans ce contexte de venir sonder, de venir challenger, de venir faire participer les collaborateurs. Et après, on peut avoir aussi, comme on disait tout à l'heure, marquer les esprits, déjà, marquer les esprits, ça peut se faire de plein de façons. Marquer les esprits, c'est déjà participer à l'événement, c'est de collaborer, c'est d'être plus impliqué dans l'événement, mais on peut aussi le faire grâce à des activités. Donc là, on a une activité, différente, plus fun et qui permet de garder aussi un souvenir du moment. Donc là, je vais vous demander d'envoyer une photo, vous pouvez soit envoyer une photo de vous, soit envoyer une image que vous souhaitez et ça va vous permettre comme ça, à la fin, d'avoir un mur de selfie qui va permettre de marquer le moment, marquer l'instant et de garder un souvenir de ce moment, de cet événement digital. Donc pour ça, je vais commencer. chacun va pouvoir participer en envoyant des photos. Vous pouvez envoyer photos, images, ce que vous voulez. Donc on va attendre de voir si tout le monde peut participer. Après, il y aura peut-être moins de monde, on voit une petite biquette pour démarrer. mais après, il y a des activités forcément, si on n'a pas envie, on est aussi libre de pouvoir ne pas le faire mais ce qui est sympa, c'est de pouvoir justement garder un souvenir de ce moment d'échange et chaque événement comme ça pourrait être marqué par une photo souvenir et ponctuer les moments. Donc même si on est à distance, même si on n'est pas, on va dire, ensemble dans le même droit, on peut gagner un souvenir, un souvenir global de tout ça. Je vais quand même attendre un petit peu que chacun puisse envoyer du contenu et après, on va clôturer cette activité. Et pareil, en fin de session, chaque activité, vous allez pouvoir garder une capture d'écran de cette activité-là. Donc soit il y a du contenu statistique, soit aussi comme ça du contenu visuel qui va se faire. Je vais attendre encore une petite minute. Si vous avez des questions, d'ailleurs en parallèle, on va enchaîner avec un temps de questions-réponses. Il y a aussi Loïc qui est toujours présent sur le mur de discussion pour pouvoir répondre à vos questions, qu'on puisse après passer au reste, comme il est déjà midi et quart. Donc voilà. Donc là, il y a 46 personnes qui ont contribué. Donc je vais clôturer là pour qu'on puisse avancer sur le reste. Et on va terminer ça. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va avoir un message de fin. On peut aussi mettre un message de fin. Là, il y a marqué « Merci votre participation ». Alors Loïc, t'as mis, je crois, des questions. Voilà. Là, c'était pour montrer qu'à la fin, on peut avoir… Là, on a fait le mur de selfie que vous pourrez garder qui sera derrière. Mais après, vous pouvez garder aussi… Vous pouvez afficher à la fin. Là, je n'ai pas mis de photo, mais vous pourriez mettre une photo avec un message de fin. Merci à tous d'avoir participé ou n'importe quel autre message qu'on souhaite faire passer au moment de l'événement. Donc là, on va repasser sur un moment de questions-réponses. Alors, peut-on utiliser la partie rubrique comme une sorte de sommaire du programme de la formation, par exemple, en ajoutant des liens de connexion Zoom ou autres ? Oui, en fait, sur l'aspect rubrique, vous allez pouvoir mettre justement un peu ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'exactement un agenda de comment ça va se dérouler, des liens, des liens où on va pouvoir se connecter. Après, Zoom, on est connecté avec Zoom, donc vous allez pouvoir lancer directement une réunion Zoom depuis Becast. Mais vous pouvez rajouter vraiment cet aspect rubrique, c'est un champ libre sur lequel vous allez pouvoir mettre ce que vous souhaitez comme information. On peut mettre soit un agenda, soit de l'information libre, soit une liste de participants, soit des liens web sur lesquels on peut venir dessus, soit on peut déposer des fichiers. Donc, on a vraiment plusieurs possibilités. Comment inviter ? Alors, comment on va inviter les personnes sur Becast ? Soit on va les inviter par mail directement, donc il y a une possibilité d'invitation par mail, soit on va les inviter en leur envoyant aussi le lien de connexion, comme il y avait, vous l'avez vu au tout départ, www.becast.live. Ce lien, on peut le copier, le copier-coller et l'envoyer aux différents participants. Mais sinon, c'est une simple invitation par mail ou en flashant le QR code au début de l'évent. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être avant d'enchaîner sur la suite ? Quel est le lien utilisé pour inciter les personnes réfractaires au numérique ? Ça, c'est une grande question. C'est compliqué de répondre comme ça à ça. Justement, peut-être les personnes réfractaires au numérique, c'est de bien leur faire comprendre que le digital, en tout cas, la digitalisation de ce type de moment, c'est vraiment venir en appui. Du reste, le but, ce n'est pas qu'on soit dans quelque chose de totalement entre guillemets digitalisé, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de paroles, qu'il n'y ait plus d'interactions entre les gens. C'est plutôt justement de créer de la dynamique. On le voit avec du sondage, avec des nuages de mots, c'est de rendre le moment plus participatif. Et après, comment on les incite à ça ? c'est aussi en ayant un outil extrêmement simple à utiliser, parce qu'en général, les personnes aussi qui sont réfractaires à ce type d'outil, c'est parce que c'est très compliqué ou très complexe à utiliser. La simplissité d'utilisation va les amener à ça. Voilà, je ne trouve pas le tableau blanc, pourriez-vous montrer comment on le retrouve ? Oui, le tableau blanc, je vous montrerai très rapidement, même si c'est là. De toute façon, une fois que le webinaire sera terminé, je vais vous donner des liens et vous pourrez nous recontacter éventuellement pour des démonstrations plus personnalisées et autres, parce que là, on ne va pas pouvoir passer sur l'ensemble des activités, mais je vous montrerai tout à l'heure, on va passer rapidement sur l'aspect démonstration, l'ensemble des activités qui sont présentes. Donc, pour le coup, je vais continuer le webinaire sur la troisième partie, avant de vous montrer l'aspect démonstration, on va aller assez vite là-dessus, ça va être après l'événement, parce que là, on a fait l'événement, on peut, tout le monde a participé, on a créé l'interaction, c'est très bien, par contre, comme en amont, tout à l'heure, en sondant ce qui est intéressant pour l'événement, c'est intéressant de récolter du feedback en fin d'événement, de se dire, comment ça s'est passé, comment je vais pouvoir améliorer mon événement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, donc pour ça, pareil, je peux envoyer, faire à la fin de l'événement, moi, m'envoyer plus tard, du résultat, quand du résultat, des questions aux collaborateurs, et ça me permettra, entre guillemets, aussi de mesurer l'adhésion des personnes à l'événement, et de savoir comment je peux faire évoluer ça la prochaine fois. Donc là, on pourrait très bien leur poser cette question, faire un sondage sur dans quel état d'esprit vous sentez-vous depuis notre dernier événement, ça, ça peut me permettre de voir plein de choses, selon le contexte de l'événement, si on est sur un événementiel qui était plus stratégique, plus léger ou autre, si l'événement a permis à chacun de se sentir mieux après ça, si c'était un événement qui avait pour but soit de ressouder les équipes, soit d'annoncer des points stratégiques ou autres, on peut comme ça construire différentes questions. Donc là, on l'a fait sous une forme un peu plus ludique que juste, oui, je vais bien, je vais moyennement bien, ou je ne vais pas bien, on l'a fait sous forme de questions avec arc-en-ciel, licorne, grand ciel bleu, beau nuage, ça permet aussi d'avoir des, de changer de modèle classique du oui, non, bien, bon moyen. Donc là, on a tout le monde qui participe. Donc on est sur plutôt, pour l'instant, du grand bleu, ce qui est plutôt positif. Voilà, on a une majeure partie qui est en arc-en-ciel, licorne et grand bleu. Donc là, on peut se dire que globalement, l'événement a été bien perçu, que l'état d'esprit est bon auprès de ses collaborateurs. Après, une fois qu'on, si je clôture et que j'ai mes stats-là, je vois qu'il y a quand même 20% des collaborateurs qui sont sur du beau et du à jeu. Ça, ça va me permettre d'analyser, de me dire, peut-être que j'ai aussi des choses à rectifier, que j'ai peut-être pas fait passer tous les messages, que globalement, c'est positif, mais que j'ai des choses, je ne suis pas encore sur 200%, donc j'ai des choses à pouvoir retravailler. Et je peux aussi diffuser à chaque fois mes résultats et j'ai même du gris. Je peux aussi diffuser mes résultats de plusieurs façons. Donc ça, voilà une autre façon de faire. Et on peut aussi, on a vu au début, le formulaire de début sur comment préparer mon événement. Maintenant, à la fin de mon événement, je peux aussi renvoyer cette fois-ci un formulaire pour avoir aussi, c'est important d'avoir, une fois que j'ai pris les infos pour avoir préparé mon événement, maintenant, c'est intéressant de prendre les infos pour comment les personnes ont évalué mon événement, est-ce que ça correspond à leurs attentes ? Et encore une fois, ça va nous permettre de récolté du feedback pour retravailler la prochaine fois la façon de faire. Donc là, je vais lancer l'activité. Donc là, on peut le, vous voyez tout à l'heure, le formulaire, je ne vous l'avais pas fait de cette façon. Là, on l'a fait de cette façon. Là, vous avez par exemple, vous allez pouvoir faire avec de la notation étoilée, vraiment avoir du ROI très classique noté sur 5 étoiles et après, il y a des questions aussi qui sont présentes. Donc, je vais attendre quelques minutes avant que tout le monde participe. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, on va passer sur le côté plutôt comme il ne nous reste pas non plus beaucoup, beaucoup de temps. Le but, c'est d'avancer. Donc, on va passer sur la partie animateur, c'est-à-dire que vous puissiez voir le côté, ce que moi, j'avais en visuel dans mon côté et comment on va préparer son événement. Donc là, je vais terminer dans une petite minute l'activité. une fois que, comme ça, tout le monde peut avoir participé. Donc, voilà. Donc là, la notation de l'événement, on est sur 4 sur 5, donc c'est plutôt pas mal. Ça, ça permet d'avoir du retour très simple mais intéressant pour retravailler son événement plus tard et après, des différentes questions que je vais pouvoir récolter, analyser, analyser après en faisant une extraction de données pour savoir comment peut se passer justement mon prochain séminaire. Donc après, on va passer, pour faire un résumé un peu tout ça, en gros, qu'est-ce que Bicasse ? J'espère que vous l'avez bien tous vu. On est vraiment sur une plateforme collaborative, une plateforme web qui est, j'espère que vous avez aussi ça pu le voir en tant que participant, mais très simple d'utilisation qui a pour but de faire collaborer les équipes de façon plus efficace, de rendre le moment plus interactif ou comme vous l'avez dit tout à l'heure au nuage de mots, plus dynamique et d'engager vraiment les collaborateurs. Le but aussi de Bicasse, c'est de s'adapter aux différents contextes. c'est-à-dire que la question a été posée tout à l'heure, ça peut aussi servir dans le cadre de formation, ça peut servir dans le cadre de réunions, ça peut servir dans le cadre de micro-événementiel, ça peut servir sur des gros événements, ça peut servir sur des ateliers, sur du e-learning, on peut faire vraiment plein de choses et en fait, Bicasse, ça va vous permettre de travailler au quotidien avec l'outil d'une façon très simple. Le concept, pour le redire assez simplement mais je vais vous le montrer après, c'est qu'on va fonctionner en séquentiel dans Bicasse, c'est-à-dire que vous allez ajouter du contenu, donc de l'existant que tout le monde maîtrise et ça aussi la force de l'outil, c'est-à-dire que vous allez intégrer du PowerPoint, du PDF, de la vidéo et vous allez pouvoir venir intercaler en gros des activités. Et ça, ça va vous permettre aussi d'avoir des comptes rendus parce qu'on parle beaucoup de l'interaction et de l'activité au moment de l'événement mais c'est aussi très important d'avoir ces stats. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez avoir de façon en plus automatisée, donc vous allez avoir du gain de temps sur la restitution de l'information, c'est que vous allez avoir des statistiques sur tout ce qui s'est passé dans l'ensemble de vos collaborateurs et donc ça, vous allez pouvoir et je vais vous montrer aussi extraire selon différents fichiers. On va pouvoir aussi, ça je refais un topo même si on l'a dit rapidement tout à l'heure, Bicast, ça s'intègre à différents outils. Donc on va s'intégrer, on va être directement intégré à Teams. On l'a vu tout à l'heure, il y a une question aussi avec Zoom, on peut directement lancer une réunion Zoom depuis Bicast et on peut utiliser aussi par exemple Bicast en total autonomie avec Jitsi, donc ça c'est un outil qu'on a intégré à notre plateforme. Là, ça va être limité par contre en nombre de participants. Jitsi, ça va tenir jusqu'à à peu près 50-60 participants mais ça vous permet d'utiliser Bicast en autonomie et sinon ça va être compatible avec des solutions de vidéoconférence comme Skype, Google Meet, WebEx, etc. où là vous allez ouvrir un onglet parallèle. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer plutôt sur la partie comment vous allez pouvoir mettre en place un événement sur Bicast et comment vous allez pouvoir, ça va vous permettre de voir l'aspect plutôt animateur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous partager plutôt la partie animateur. Voilà. Donc là, normalement, vous allez avoir en fait, vous allez avoir le visuel de ma partie. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir voir comment créer votre propre atelier de génération d'idées avec Bicast, comment vous allez pouvoir créer votre événement. Donc là, actuellement, vous êtes à l'intérieur de ma session. Vous voyez ici en bas, il y a tous les slides qui permettent de vous présenter ce webinaire. Elles sont côte à côte exactement en fait comme dans un PowerPoint. Ce qu'on vient de faire ensemble en fait, c'est ce que je viens de dérouler moi en bas et en gros, je fais défiler comme ça les différents slides que j'ai intégrés. Ça, c'était mon PowerPoint que j'ai intégré et à l'intérieur, en gros, je suis venu intercaler des activités qui m'ont permis de créer de l'interaction. C'est vraiment le concept de Bicast. C'est d'être dans ce visuel en bas, très simple, on est sur quelque chose de séquencé. Donc, il y a un slide, c'est une séquence et on vient intercaler comme ça de l'interaction. Vous voyez ici, moi, j'ai la main sur l'aspect rubrique aussi et je peux ajouter du contenu aussi bien en amont comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais aussi en live. En live, je peux rajouter éventuellement des événements. C'est ce qui fait aussi la force de l'outil, c'est comme il est très facile à prendre en main, on n'est pas figé, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a préparé notre événement plusieurs semaines avant que pendant l'événement, c'est fini, on ne peut plus rien toucher. On peut même rajouter des activités en direct, même rajouter du contenu en direct et ça, c'est aussi une des grandes forces de l'outil. Ce que je vais faire pour faire simple, c'est de vous montrer comment on ajoute ces contenus. Vous allez voir, c'est très facile. En gros, vous allez ici sur ajouter un slide. Là, j'ai une fenêtre, en gros, on va reprendre en gros depuis le début. Là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. On va s'imaginer au début de l'événement. Au début de l'événement, ce que je vais vouloir faire pendant mon événement, c'est intégrer du contenu. Pour ça, je vais aller un peu plus bas. Et là, vous voyez ici, on peut intégrer du contenu dans Becast. Pour ça, c'est très simple. Soit on peut directement créer des slides directement dans notre outil, soit on peut intégrer du PDF pour Open ou de la vidéo. On peut même coupler, on peut rajouter du PDF et à l'intérieur du PDF, rajouter aussi des vidéos. Pour ça, c'est très simple. Je clique là, je vais chercher mon fichier et je l'intègre dans l'outil. Et ça va venir se découper en différents slides. Une fois que mon PDF est intégré, là, c'est très simple. C'est comment on va pouvoir créer des activités. Donc ça, c'est aussi ce qui fait la force de Becast, c'est que vous n'allez pas... Parce que là, tout à l'heure, il y a eu la question de si on a besoin d'être les participants, s'ils sont réfractaires ou digitales qui est pour eux ou autre. Même pour la personne qui va animer, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, on n'a pas besoin d'être un expert du management visuel, on n'a pas besoin d'être un expert du digital pour pouvoir s'en créer, créer son événement avec Becast. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à partir de deux façons de faire. On va s'imaginer qu'on va créer un nuage de mots. Donc c'est très commun, en gros, de demander au démarrage d'un événement, en gros, l'humeur des participants. Donc si on veut faire... Et le nuage de mots, vous l'avez vu, c'est un très bon icebreaker au démarrage. Et donc pour le faire, si je veux créer un nuage de mots, c'est très simple, je clique dessus, je mets ma question. Donc là, par exemple, vous pourrez mettre quel animal... On va mettre ça, décrit le mieux, en gros, votre état... On va mettre votre état émotionnel du jour, par exemple. Voilà. Très simple, je pose ma question. Après, je peux mettre, vous l'avez vu, c'est le champ libre, donc je peux mettre n'importe quelle question. Je choisis le format de l'activité. Est-ce que je peux envoyer plusieurs mots ou un seul mot ? Est-ce que les résultats... Ça, vous me l'avez demandé tout à l'heure. Est-ce que c'est du direct ou à la clôture ? Ça, c'est moi qui paramètre. J'ai juste à cliquer sur enregistrer et mon activité, elle est déjà présente et je peux la démarrer. Donc vous voyez, c'est extrêmement facile à prendre en main et je peux venir après intercaler mon activité comme je le souhaite dans mon... En gros, dans ma séquence d'événements. Donc ça, c'est la première façon de procéder et si vous n'avez pas d'idée, parce que ça peut arriver de ne pas avoir aussi d'idée sur ce que je souhaite faire dans mon événement, nous, on vous a créé en gros des modèles, des modèles d'inspiration qui sont ici et qui vont en gros vous permettre qui vont vous permettre en gros de vous donner de l'inspiration. Donc là, le but, ce n'est pas de se dire là, il y a 42 modèles présents, on va continuer de venir l'alimenter avec de nouveaux modèles. Par contre, vous pouvez aussi bien sûr créer vos propres modèles, avoir vos propres idées, mais si vous n'en avez pas, on va pouvoir vous aider et pour ça, il y a des filtres. Donc vous voyez, on peut vous dire selon l'objectif que vous avez atteindre, par exemple, on va vous donner des idées. Selon la taille du groupe qui est présente, on va vous donner des idées. Selon votre niveau aussi d'animation, c'est ça qu'il y a des animations qui peuvent être plus complexes que d'autres selon le niveau qu'on a. Et par exemple, là, si on n'avait pas d'idée pour l'icebreaker, on souhaite par exemple amorcer les échanges, on n'a pas d'idée pour ça, on va pouvoir mettre par exemple afficher les filtres. Là, on a certains icebreakers qui sont présents. Et par exemple, si on veut, le paramètre emoji qui peut être intéressant, se préparer à une réunion en sondant l'état d'esprit du groupe, si je n'ai pas d'idée, je peux directement l'importer. Là, je choisis, c'est un modèle et après, vous avez plusieurs sous-modèles à l'intérieur. Vous voyez, on peut prendre Super-Héros, Star Wars, Météo, ça permet vraiment de varier. Tout à l'heure, nous, on a fait la météo, on aurait pu prendre Star Wars. On va d'ailleurs, par exemple, prendre Star Wars. Je valide. Et là, j'ai directement mon icebreaker qui s'est intégré dans Becast sans que j'ai eu à le préparer si je n'avais pas forcément d'idée. Bien sûr, je change le titre de paramètre emoji, je pose ma question et à partir de là, quand je lance, là, on a un icebreaker avec les personnages de Star Wars. Donc, Becast va vous permettre aussi de faire de vous inspirer, de vous aider sur la construction du modèle d'inspiration. Donc là, je vous remontre rapidement le modèle. Vous voyez les différents modèles qui sont présents ici, les filtres. Et là, vous pouvez choisir, vous voyez, entre les déroulés et autres. Tout à l'heure, on m'a demandé le mur, en gros, le mur blanc ou autre. Vous voyez, sur Becast, on a un certain nombre d'activités, donc le tableau blanc, c'est sûrement ça qui a été demandé tout à l'heure. Ça, c'est en gros le tableau des post-it sur lequel on va pouvoir venir brainstormer. Et on a aussi le Canva, qui est un pur tableau blanc classique sur lequel on va pouvoir dessiner, faire pas mal de choses, qui est plutôt un champ libre sur l'utilisation. Donc, vous avez à disposition 13 activités sur Becast. Et c'est aussi la vertu et le but des modèles, c'est de vous montrer qu'à partir d'une seule activité, il y a des milliers de possibilités sur l'utilisation de l'outil. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment la partie création. et on va terminer pour vous montrer aussi plutôt sur la partie statistiques et documents. Vous voyez ici, c'est ce que vous n'aviez pas, vous, tout à l'heure, au visuel forcément puisque vous étiez participant. Moi, j'ai un petit onglet réglage où là, je vais pouvoir régler les paramètres de l'outil. Mais un des grands avantages de Becast, c'est aussi que vos données sont stockées, donc sont bien dans l'outil. Donc, vous allez pouvoir les extraire et vous allez pouvoir les extraire de différentes façons. Donc, vous allez avoir un petit peu la possibilité d'extraire un plan d'action. Donc, ça, c'est si à l'intérieur du mur de discussion, là, on ne l'avait pas activé, mais on peut activer une option qui permet de notifier des actions qu'on va prendre et des décisions qu'on va prendre. Et ça, vous aurez un plan d'action-décision à pouvoir vous envoyer directement par mail à la fin. Et on va aussi pouvoir extraire deux formats, un contenu. Donc, ça, d'ailleurs, on est le seul outil à le fournir sur Word. Donc, là, vous allez avoir vraiment un récapitulatif global de votre événement avec toutes les... Vous voyez ici, c'est notifié, toutes les discussions qu'il y a eu, tous les échanges qu'il y a eu avec vos collaborateurs, toutes les actions-décisions qui ont été prises et tous les résultats des activités. Donc, l'avantage, c'est qu'on est sur Word. Donc, le contenu, quand vous allez l'extraire, vous allez pouvoir l'annoter, rajouter des éléments, retravailler aussi le document et ça va vous permettre aussi à partir de ça de gagner vraiment du temps sur la restitution de l'information, sur... voilà, on finit notre événement, on n'a pas tout à reconstruire ou à traduire, vous avez juste à cliquer sur générer et le document est directement chargé sur l'ordinateur. Après ça, vous avez aussi la possibilité de l'extraire sous un autre format, c'est le format Excel. Donc là, quand vous générez ça, vous avez un tableau Excel qui va se présenter sous vos yeux avec là des stats purs et durs. Et, je vous le montre quand même ici, vous voyez, les statistiques sont présentes ici, c'est à partir de ça que l'extraction va se faire aussi. Là, tout à l'heure, vous voyez, on a participé à différentes activités et moi, j'ai l'ensemble, accès à l'ensemble en gros des résultats. Vous voyez, là, je vois que tout à l'heure, il y a eu 225 mots qui ont été envoyés. Là, ce qui est intéressant à traduire, par exemple, c'est qu'on voit qu'il y a eu des mots qui ont été plus envoyés que d'autres par un certain nombre de participants. Donc, c'est toutes ces statistiques-là que je vais extraire à la fin et que je vais pouvoir traiter en gros et travailler dessus, prendre des décisions, acter des choses, voilà, il y a différentes possibilités avec ça. Donc, voilà, pour le back-office, c'est ça. Je vais repasser sur la partie participants pour qu'on continue et qu'on arrive à la conclusion bientôt de ce webinaire. Comme ça, on va repasser aussi sur un aspect question-réponse. Donc là, on va revenir sur ça. Juste pour conclure rapidement, Bcast, vous l'avez vu là, sur un outil qui va être très facile à prendre en main. C'est ça qui est intéressant. On va être aussi sur un outil qui va être facile et à prendre en main mais aussi facile pour collaborer. En gros, c'est-à-dire que les participants aussi ne vont pas avoir de complications à être rapidement dans l'événement. Donc, le côté que vous avez demandé au départ, dynamique, interactif, etc., ça, ça va vraiment répondre à ce besoin. Le choix des activités, vous l'avez vu, il y en a 13 mais on peut faire plein de choses avec une seule activité. Donc ça, ça va permettre de s'adapter à plein de contextes différents, à des contextes ludiques, à des contextes de challenge, à des contextes très sérieux, à des contextes stratégiques. On va pouvoir vraiment varier l'adaptabilité de l'outil. Et d'ailleurs, pour l'information, vous avez la possibilité de vous créer un compte gratuit sur BK, c'est de tester l'outil directement. Et après, sur la tarification de l'outil, en fait, on a des tarifs qui s'adaptent aux différents usages. Pour ça, vous avez déjà des informations tarifaires sur le site, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de nous consulter et de nous envoyer soit un mail, soit nous appeler pour qu'on puisse échanger avec vous sur ça. Donc, on va repasser un dernier instant de questions-réponses avant de conclure. Alors, est-il possible d'obtenir, d'éditer une forme de synthèse ressortant les éléments clés résultats plan d'action de la session pour les mettre à disposition des participants ? Voilà, c'est exactement ce qu'on vient de voir, c'est qu'à la fin, vous avez trois possibilités. Je résume rapidement, mais c'est le plan d'action que vous allez pouvoir extraire. Vous allez pouvoir extraire votre synthèse globale sur Word et aussi un document sur Excel. Et ça, vous allez pouvoir, à libre choix, ça c'est votre choix, mais le transmettre aux différents collaborateurs. Avez-vous un pack d'accompagnement clé en main pour créer tout le fil rouge d'une présentation ? Oui, on propose des accompagnements de préparation d'événements, d'accompagnement même d'ailleurs pendant l'événement. Après, tout dépend là-dessus si vous êtes sur l'événement entre guillemets one shot ou après sur le fait de prendre des licences pour animer l'ensemble de l'événement tout au long du partenariat. Mais oui, on a plusieurs services d'accompagnement qui sont disponibles sur le site. Pour ça, il faudra nous consulter, nous envoyer un mail ou nous contacter directement. Quid de l'asynchrone ? Alors, quid de l'asynchrone ? Je ne sais pas ce que veut dire la question, mais c'est dans le sens si c'est la question, c'est est-ce qu'il y a de l'asynchrone ? Oui, sur Ubicast, on peut faire de l'asynchrone. C'est-à-dire que vous pouvez faire soit votre événement en live, soit préparer une session en asynchrone. L'asynchrone, typiquement, va servir, peut servir dans le fait de récolter du feedback. Par exemple, vous allez faire créer une session en asynchrone pour récolter, par exemple, le résultat en fin de session et ça, vous l'envoyez à chacun des collaborateurs et chacun répond de son côté. Bonjour, j'ai une formation avec 12 participants. Dois-je avoir 12 accès ou bien mon accès permet à 12 participants d'y participer ? Non, en gros, sur Ubicast, on est sur de la session entre ce qu'on appelle la session nominative. Donc, vous, en tant qu'animateur, vous devez posséder une licence et après, on a différents paliers de licence. C'est-à-dire qu'on a des licences qui permettent d'accueillir jusqu'à 50 participants, des licences qui permettent d'accueillir jusqu'à 100 participants, des licences qui permettent d'accueillir jusqu'à 200 participants. Donc, ça, tout dépend de la licence que vous avez souscrite ou souscrite. Entre 10 et 50 participants simultanés, il n'y a rien. Non, après, donc, sur Ubicast, vous avez plusieurs paliers. C'est soit la licence starter, soit après la licence pro qui accueille jusqu'à 50 participants, soit la licence après business qui permet d'accueillir jusqu'à 100 participants. Si vous allez sur le site tarif, de toute façon, vous allez voir les trois licences disponibles. Après, bien sûr, on n'a pas pu faire des paliers pour 11, 12, 13, 14, 15. On a été obligé de mettre forcément des différents paliers en fonction du nombre. Donc, on a 20, 50, 100, etc. On va peut-être répondre à une dernière question avant de clôturer si on a une. Et au-delà de 100, au-delà de 100, on peut aussi. On peut aussi, on a des licences qui permettent d'accueillir. Après, on a ce qu'on appelle des licences entre guillemets événementielles qui permettent d'accueillir jusqu'à 250 participants, même jusqu'à 500 participants selon le besoin. Voilà. Donc, sur un événement, on scinde le groupe en deux. Exemple sur Zoom. Comment on gère Bcast ? Il faut deux animateurs de groupe. Alors, je ne sais pas. Après, scinder le groupe en deux, ça peut vous dire plein de choses. Si on veut faire deux groupes, en gros, sur Bcast, vous allez pouvoir démultiplier les sessions. Vous allez pouvoir créer deux sessions bien distinctes. où vous allez pouvoir inviter chacun sur les sessions. Après, est-ce qu'il faut être deux animateurs ? Ça, c'est un peu libre à chacun de voir comment il gère son moment. Si on a la capacité de jongler sur les deux onglets en même temps, on peut le faire. Sinon, oui, ça sera potentiellement plus simple en tout cas d'animer à deux. Voilà. Mais il y a une possibilité de créer plusieurs sessions et dans ce cas-là, d'inviter un groupe différent à chacune des sessions. Voilà. Donc là, pour le coup, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va conclure. Je vais vous montrer dans ce cas-là juste la dernière info avec un petit slide avec les ressources. sur Bcast, je le répète, mais vous pouvez vous inscrire gratuitement dessus. Donc, ça vous permet d'avoir la même interface que je vous ai montré tout à l'heure d'animateur, de rajouter du contenu, de créer un événement. Ça vous permet vraiment de prendre en main. C'est une très bonne façon de pouvoir s'approprier l'outil et de voir la pertinence de l'outil. Vous avez accès à notre blog aussi en ligne qui va vous permettre d'avoir plein d'articles sur plein de sujets différents qui vont être liés à plein de cas d'usages différents. Et voilà, c'est très intéressant. Le site d'inspiration qui va vous permettre aussi de vous inspirer. On l'a vu tout à l'heure, ça va vous donner des idées aussi sûrement aussi bien sur de l'événementiel mais sur de la réunion ou plein d'autres moments en tout cas collaboratifs. Vous avez aussi accès au centre d'aide et à un live chat qui est vraiment intéressant sur Mika. C'était pertinent parce qu'on a une équipe qui travaille très bien là sur ce live chat et qui va vous permettre de répondre à l'ensemble de vos questions si vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez demain travailler avec nous à poser des questions sur le chat en ligne. et vous avez aussi accès à nos tarifs directement sur Mika. Dès lors qu'on souhaite passer par contre sur des packs, si vous souhaitez déployer l'outil à l'intérieur d'une structure, contactez-nous parce qu'après, on a des tarifs qui vont s'adapter aux différents besoins. Voilà, en tout cas, on a terminé pour aujourd'hui sur ce webinaire. J'espère que ça a pu servir à certains, à prendre d'autres choses à d'autres. En tout cas, merci à tous infiniment d'avoir participé à ce webinaire et l'enthousiasme qu'il y a eu autour de Mika et à la participation aux différentes activités et vous pourrez retrouver l'ensemble du webinaire ultérieurement soit par mail puis sur notre site internet vous allez avoir accès en gros à toute la rediffusion. D'ailleurs, ce webinaire serait présent mais il y a d'autres webinaires qui ont été faits par le passé et il y en aura d'autres dans le futur donc vous pouvez avoir accès à l'ensemble de ces webinaires. Voilà, écoutez, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.